A travers les mondes de l'internet, un noble chevalier anonyme joute dans tous les pays, organisant des tournois sous toutes les bannières. Partout, il protège la paix et combat la haine. Vous l'avez reconnu, c'est Norvay. Oui, cet épisode est bien sponsorisé par NorVPN. Avec ce VPN, vous pouvez vous localiser partout où vous voulez dans le monde. Où que vous habitiez, vous avez donc accès à tous les films, musiques et événements sportifs. Et encore mieux, vous pouvez bénéficier de prix réduits sur certains achats réalisés depuis une autre localisation que la vôtre, car ces prix varient en fonction de votre géolocalisation. Par exemple, les locations de voitures ou les réservations d'hôtels dans certains pays. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles régions. Alors cliquez vite sur le lien en description pour profiter d'une offre exceptionnelle dont vous serez satisfait ou remboursé sous 30 jours. NorVPN, le chevalier qui voyage sans quitter son castel. Mes chers camarades, bien le bonjour. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Napoléon avait raison de dire ça, surtout quand on est pressé. Mais est-ce que l'inverse est vrai ? Quand on n'est pas pressé, quand on veut représenter quelque chose d'immuable, d'intemporel, est-ce qu'il vaut mieux prendre son temps ? Eh ben non. C'est paradoxal, mais très souvent, un simple symbole, un dessin, un animal, voire une couleur suffisent à représenter des villes, des dynasties, voire des pays entiers avec leurs millions d'habitants. L'histoire regorge de drapeaux, et certains sont vraiment très bizarres. Alors aujourd'hui, on va en découvrir quelques-uns. Ça sera un petit top des drapeaux marrants, qui nous permettra aussi de comprendre comment on crée des drapeaux, qui décide et quelles sont leurs origines. À l'école, il y en a toujours un pour dire « Ah, mais le drapeau des Pays-Bas, c'est juste le drapeau de la France renversée, haha, c'est trois bandes bleu-blanc-rouge dans les deux cas. » Sauf que le drapeau des Pays-Bas, il est plus ancien que le nôtre. Mais en plus, il est considéré comme un drapeau parfait. Au Moyen-Âge, on ne s'embêtait pas, on choisissait des emblèmes en jouant avec les mots et les ressemblances des noms, des couleurs et des objets. Ainsi, la couleur de ralliement de la ville d'orange, eh bien, c'est le orange. À partir de 1544, cette principauté provençale du Saint-Empire romain germanique a été dirigée par Guillaume d'Orange Nassau, surnommé Guillaume le Taciturne. Comme son nom l'indique, il est originaire de Nassau, une ville allemande qui a d'ailleurs les mêmes couleurs que lui. Un lion jaune sur un fond bleu, couvert de petits rectangles jaunes, qu'on appelle des billettes. Sauf que Guillaume, après avoir fidèlement servi l'empereur Charles Quint, décide que ça suffit. Il se révolte contre son successeur, le roi Philippe II d'Espagne, et prend la tête du soulèvement de la Hollande. Ses partisans hollandais choisissent alors la couleur orange pour leurs vêtements et leurs bannières. Mais Guillaume, lui, préfère la mélanger au bleu de ses origines. Il écrit alors sa propre bannière, le Prinzenvlag, ce qui veut dire le drapeau du prince. Ce drapeau orange, blanc, bleu sera utilisé comme pavillon de la marine de guerre hollandaise jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Sauf qu'avec le temps, le rouge va remplacer le orange. Et ça, pour une raison bien pratique, le rouge va mieux se détacher, tout simplement, surtout en mer ou par temps nuageux. Ce qui n'est pas si rare, vu que la Hollande ce n'est clairement pas la Provence. C'est aussi peut-être une façon de ne pas froisser les voisins anglais, vu qu'à l'époque, le orange était aussi la couleur de Stuart, les principaux opposants à la couronne d'Angleterre. Le nouveau rouge, blanc, bleu est maintenant surnommé le Statenflag, donc le drapeau de l'État. Les deux drapeaux sont utilisés en même temps, en tout cas jusqu'à l'occupation française de 1795. Fondant une république batave pour remplacer les provinces unies, on adopte définitivement le drapeau d'État, et en plus, ses couleurs en font un frère du drapeau tricolore français. Et c'est toujours le drapeau actuel. Normal, vu qu'il est supposément parfait, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? En fait, les drapeaux agités par le vent se lisent forcément à l'horizontale, mais s'il n'y a aucun vent, alors ils pendent et ils deviennent illisibles. Sauf si c'est le même motif qui court tout le long du drapeau, auquel cas il reste identifiable. C'est exactement le cas des Pays-Bas, qui a en plus des couleurs bien vives et contrastées. C'est un tel succès qu'il inspire même le tsar Pierre le Grand. Venu aux Pays-Bas pour en étudier la marine, travaillant même comme ouvrier sur un chantier de construction navale, il est frappé par ce pavillon. Parce que oui, petite parenthèse, à terre, on dit un drapeau, mais en mer, on parle d'un pavillon. Et vous verrez, il y a une vraie différence. En tout cas, très inspiré par la puissance navale hollandaise, Pierre copie alors leurs couleurs pour créer le nouveau drapeau de Russie. Ah il s'est pas embêté, n'empêche que le manque d'inspiration peut avoir du bon, parce que c'est encore aujourd'hui le drapeau de la Russie. Enfin, sauf pour la parenthèse communiste de 1917 à 1993. Là en effet, on a un changement de régime qui entraîne souvent un changement de drapeau, comme en Afrique du Sud par exemple. En 1652, les hollandais de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, en route vers l'Inde, débarquent au cap avec le pavillon de leur compagnie. Celui des Provinces Unies, mais frappé des lettres VOC qui sont les initiales de la compagnie. Mais au début du XIXe siècle, les britanniques les remplacent avec leur célèbre Union Jack. En 1876, ils créent même un drapeau spécifique, un Blue Ensign. Ces enseignes bleues sont typiques de leur colonie commerciale. Le pavillon de la marine de commerce est chargé des armes de la colonie, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Sauf que les colons néerlandais vivent encore sur place. Ce sont les bourgs qui occupent des états comme le Transvaal ou l'État libre d'Orange. Et oui, vous l'avez deviné, ils s'identifient encore au Prince d'Orange. En janvier 1856, le roi des Pays-Bas leur permet d'ailleurs d'utiliser sa célèbre couleur orange. Leur drapeau est donc composé de sept bandes horizontales blanches et oranges. Dans le canton, qui est la partie la plus honorable du drapeau, en haut à gauche, on place même les couleurs hollandaises. Le Transvaal s'embête encore moins, on reprend carrément le drapeau hollandais avec une bande verte verticale au guindant, la partie la plus proche du mât. En fait, on fait comme au Moyen-Âge, une ville ou une province peut reprendre l'emblème de son pays, de son roi ou de son prince. Il suffit de le décliner avec une bande colorée, on s'identifie, mais du coup on va se distinguer aussi. Le lien avec la mère patrie est donc gardé, mais avec des bandes oranges ou vertes. Dans le cas du Transvaal, ça marche encore mieux vu que le vert symbolise la fertilité et l'espoir des colons, mais il réunit aussi les trois bandes, et donc tous les bourgs. Ce processus va encore s'accentuer en 1910, quand toutes les colonies, anglaises comme néerlandaises, forment un nouvel état. Son drapeau commun, créé en 1928, est appelé l'orange-blanche-blue. Un drapeau néerlandais, avec au centre les trois anciens drapeaux, tout simplement. Avec plein de subtilités. On veut mettre l'état libre d'orange à la verticale, mais pour que les couleurs hollandaises restent bien à la place d'honneur du canton, on le présente à l'envers. Idem pour l'Union Jack. Ça ne se voit quasiment jamais, mais il n'est pas tourné vers la droite, plutôt vers la gauche. En fait, vous regardez son verso. D'ailleurs, les bandes diagonales et les angles ne sont pas tout à fait les mêmes. Je résume donc. L'Afrique du Sud inclut l'état libre d'orange, qui inclut la Hollande, mais aussi l'Union Jack, qui inclut l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande. Donc, en comptant bien, on a sept drapeaux pour le prix d'un. Belle diversité, mais qui est quand même 100% européenne. Du coup, quand l'Afrique du Sud abandonne l'apartheid en 1994, il est grand temps de trouver un emblème qui représente à la fois les populations noires et les populations blanches. On lance alors un grand concours. Parmi plus de 7000 projets, une commission en sélectionne une centaine, puis une dizaine et enfin six finalistes. Sauf qu'aucun d'entre eux n'est satisfaisant. La symbolique d'Union n'est pas représentée et les règles de construction vexillologiques ne sont pas respectées. Finalement, le héros d'armes officiels du pays, Frédéric Branwell, crée le drapeau actuel en s'inspirant des six projets retenus. On finit donc avec un drapeau très représentatif et créatif, mais aussi bien efficace. Son espèce de Y couché symbolise l'Union, mais aussi un mouvement vers l'avant, vers l'avenir. Cette construction géométrique le rend très lisible, quelle que soit la météo et la luminosité. Il est facile à reproduire et à retenir. On y retrouve les couleurs des mouvements noirs africains, le noir, le rouge et le vert, mais aussi les couleurs hollandaises et bourg, le rouge à nouveau, le bleu et le blanc. D'où son surnom de drapeau arc-en-ciel. Mais il y a un autre drapeau pour le coup hyper dur à retenir et à dessiner de tête et que pourtant vous reconnaissez tous au premier coup d'œil. Normal, parce qu'on l'adore en Europe vu qu'il nous fait penser aux packages vacances, plages, soleil, bikini, tongs et foot. Foot aussi. Évidemment, on parle du Brésil. Au début du XVIe siècle, les Portugais découvrent le Brésil dont ils font une immense colonie. Pour chasser par Napoléon en 1807, la famille royale, les Bragances, se réfugie à Rio. Le roi Jean VI prend alors soin de marier son fils Pierre Ier à Marie Léopoldine d'Autriche, de la prestigieuse maison de Habsbourg-Lorraine. Rassuré sur sa succession, il retourne à Lisbonne. Mais Pierre, devenu régent du Brésil, décide de se proclamer empereur d'un Brésil indépendant. Et pour instituer son drapeau, il a une idée toute simple, il allie le verre de la maison Bragances et l'or de sa femme Habsbourg-Lorraine. Ça fait un peu « Tiens chéri, pour notre mariage, j'ai loué un empire pour deux, tout frais payé ». Mais au XIXe siècle, c'était encore une pratique habituelle et les drapeaux nationaux reprenaient les couleurs de la famille régnante. Quatre triangles aux angles forment un losange allongé. On obtient donc une zone à remplir centrale. Tout naturellement, on y place le blason personnel de l'empereur. Il est assez compliqué avec sa couronne impériale et ses deux branches de caféier et de tabac qui symbolisent la prospérité du Brésil. Et ouais, dans les drapeaux, faut avoir l'œil ! Pendant longtemps, moi j'ai cru que c'était des lauriers, mais en fait pas du tout. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des éléments à l'intérieur même de ce blason impérial qui sont encore utilisés de nos jours. La couleur bleue qui remonte aux origines du royaume portugais s'est retrouvée sur ce drapeau national dès 1830. La sphère armilaire, un ancien instrument d'astronomie utilisé par les navigateurs portugais, symbolise la puissance de leur flotte et de leur empire. Et on les retrouve aujourd'hui, comme pour rappeler cette volonté d'étendre un empire aux dimensions de la planète, sous tous les cieux. Dernier détail, qui pour le coup n'a rien à voir avec le Portugal, le blason de l'empereur du Brésil comporte aussi une coronne de 19 étoiles. Le nombre de provinces du pays de l'époque, devenu 20 en 1853, est 27 sur le drapeau présidentiel d'aujourd'hui. Sauf qu'en 1889, une révolution abolit la monarchie. Alors comment ça se fait que tant d'éléments et de couleurs royales, impériales, portugaises, se retrouvent encore de nos jours sur le drapeau du Brésil ? Evidemment, le nouveau régime s'est cherché un drapeau bien à lui. Mais on ne pouvait plus modifier les couleurs, parce que le peuple s'identifiait fermement au vert et au jaune. Alors, puisqu'il s'agit de représenter une république fédérale, organisée en plusieurs états comme les États-Unis, on se penche sur un premier modèle très ressemblant. Des bandes horizontales vertes et jaunes, avec, dans le canton, des étoiles blanches sur fond bleu pour chaque état. Mais ça ne convainc pas grand monde. Les révolutionnaires, adeptes de la pensée positive développée en France par Auguste Comte, croient au triomphe de la science et du progrès. Leur pensée, également influencée par la religion, englobe les notions de cosmos et d'histoire universelle. Et le drapeau réussit à combiner tout ça. Pour l'histoire, on garde les verts, jaunes et bleus. Pour le cosmos, chaque état garde son étoile, mais qui est disposé sur une sphère céleste. Et pour le positivisme, on ajoute la devise du pays « ordre et progrès » en langue portugaise. Petit détail qui fait plaisir quand même, le ciel représenté est celui qu'on pouvait voir depuis Rio de Janeiro le 15 novembre 1889 à 8h30 du matin, au moment précis de la proclamation de la république. Et suite à ça, on a encore complexifié le dessin en faisant varier la grosseur de chaque étoile en fonction de la taille de l'état représenté. Bon courage pour le redessiner de tête et à la main. Et le pire, c'est que les astronomes ont décelé une erreur. Même en prenant en compte la concentration artificielle des étoiles, ils ont refait les calculs et c'est plus la disposition de 8h37 que de 8h30. Niveau technique, il est toujours difficile et même franchement déconseillé de faire figurer du texte sur un drapeau, parce que c'est rapidement illisible. En plus, l'inscription est particulièrement petite, là vraiment ils ne se sont pas simplifiés la vie. Et pourtant, ça n'empêche pas ce drapeau d'être reconnu d'un coup d'œil et visible partout dans le monde. On dirait qu'ils ont oublié les trois règles d'or du drapeau. Il est simple, son motif est reconnaissable, ses couleurs sont lisibles et si possible sombres en cas de décoloration par le soleil. On dit même que dans l'idéal, un enfant doit être capable de le dessiner. Mais là, franchement, c'est pas le cas. Heureusement, il y a un drapeau asiatique très simple, très célèbre et qui est reconnaissable avec son grand cercle rouge central. Et si vous étiez partis sur le Japon, moi je pensais plutôt au drapeau du Bangladesh. En 1947, l'Inde est divisée. Les populations musulmanes s'exilent au nord, notamment dans les deux régions du Penjab et du Bengale. Ensemble, ces deux provinces et leurs voisines doivent former un nouvel état, le Pakistan. Son drapeau, qui n'a toujours pas changé depuis, est vert avec un croissant et une étoile blanche, et une bande blanche verticale près de la hampe. On reconnaît donc facilement les couleurs symboles de l'islam. Sauf que les deux provinces, qu'on appelle maintenant Pakistan occidental et oriental, sont séparées par 1600 kilomètres avec l'Inde au milieu. Et en plus, leurs ethnies sont différentes. Alors, très rapidement, des mouvements indépendantistes et des actions de guérilla se sont manifestés. Notamment au Bangladesh, une partie du Bengale qui revendique son indépendance. En juin 1970, des jeunes de l'université de Dhaka bricolent même un drapeau. Et quand je dis qu'ils bricolent, franchement, j'exagère pas. Ils le font à partir de tissus de vêtements rapportés de leur maison, et du décalque de la silhouette du Bangladesh, relevée à même un atlas. La silhouette du futur pays est alors copiée et colorée en jaune, dans un cercle rouge, placé au centre d'un rectangle vert. Pour ça, ils se sont inspirés d'un poème de Rabindranathagor, un des plus grands auteurs du XXe siècle. Je cite, « Ô soleil, lève-toi sur les cœurs qui saignent, qui laissent sur l'herbe fragile la marque de leurs pieds teintés de sang ». Évidemment, la terre est le rectangle vert, et le soleil, le vent, le cercle rouge. Mais après coup, et comme dans beaucoup de pays devenus indépendants au XXe siècle, on attribue à un sens historico-politique aux couleurs choisies. Le rouge devient donc le sang des combattants de l'indépendance. Il faut dire que la guerre contre le Pakistan fut particulièrement sanglante, avec vraisemblablement plusieurs millions de morts parmi les civils. Quant au vert, il symbolise désormais la fertilité du pays et son agriculture, mais aussi le dynamisme de sa jeunesse. D'ailleurs, c'est un vert différent de celui du Pakistan, on a fait exprès de se distinguer afin de trancher avec une symbolique religieuse trop forte. Il s'agit d'un vert sombre, ce qu'on appelle en France le vert bouteille. Et surprise, lorsque le Bangladesh gagne finalement son indépendance en 1971, c'est ce drapeau, fabriqué par de simples étudiants, qui a été choisi. Mais en janvier 1972, le rond rouge est aussi légèrement décalé, de 5% vers le mât. Alors pourquoi ? Et bien à cause d'un effet d'optique bien connu. Lorsque le drapeau flotte au vent, on a l'illusion que le cercle est toujours bien au centre. D'ailleurs, si vous vous posiez la question, c'est pour ça que la croix scandinave est aussi décalée dans les états du nord de l'Europe, qui possède une longue tradition maritime comme la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et l'Islande. C'est aussi le cas au Portugal, et si vous regardez bien, le drapeau français s'adapte aussi pour la mer. Sous forme de pavillon, sa bande rouge est plus étroite et sa bande bleue plus large. Idem pour le pavillon du Japon, bien évidemment. Toujours au Bangladesh, comme on trouve aussi la carte orangée du pays trop compliqué à reproduire, on finit par là supprimer, ce qui donne ce nouveau drapeau particulièrement simple et clair. D'ailleurs, petite preuve que les occupants anglais sont passés par là, le pavillon civil, comme dans bien des anciennes colonies britanniques, a conservé sa tradition. Il est rouge, avec le drapeau de l'Etat dans le canton. Idem pour le pavillon militaire, mais en blanc. Et il y a un autre pays qui a été une colonie anglaise et allemande et aussi australienne. Et vous vous en doutez, ça donne pas un drapeau facile à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si elle n'a été indépendante qu'en 1975, la question d'un drapeau national est étudiée dès les années 60, alors que la Papouasie est encore sous contrôle australien. En effet, il serait bien utile d'avoir un drapeau à part pour représenter le pays lors des compétitions sportives de la région du Pacifique. Une vaste consultation est organisée, impliquant notamment les élèves des écoles du pays. On collecte ainsi quelques symboles forts partagés par la population locale, notamment l'oiseau de paradis, les tambours et les lances traditionnelles. L'artiste australien Al Holman dispose alors tous ses éléments sur des armoiries, qui est assez apprécié. Puis, dans la foulée, il propose un drapeau. Mais là, le succès n'est pas au rendez-vous. Pourtant, l'oiseau de paradis est toujours là, sur un bec tricolore bleu, jaune et vert clair. En blanc, on retrouve les cinq étoiles de la croix du sud placées sur la bande bleue et l'oiseau sur la verte. La constellation de la croix du sud, visible uniquement dans l'hémisphère sud, a un peu le rôle de l'étoile polaire dans l'hémisphère nord. Du coup, il n'est pas très étonnant qu'on l'utilise beaucoup en vexillologie dans cette partie du monde. Elle figure donc sur les drapeaux d'Australie, des Samoas, du Brésil et de la Nouvelle-Zélande. Quant à l'oiseau, c'est un paradisier de Raghi, une espèce très locale qui ne vit que sur la partie orientale de l'île de Nouvelle-Guinée. Son mâle, qui est réputé, utilise un magnifique plumage couleur bric lors de sa parade nuptiale. On l'appelle le cumul, et c'est aussi le surnom donné aux joueurs de l'équipe nationale de rugby à 13, qui le portent en emblème, sur leur maillot. Mais alors, si tous les symboles y sont, pourquoi le drapeau de Holman n'est pas accepté ? Et bah en fait, c'est au niveau des couleurs que ça pêche. Inspiré par la mer d'Azur, les plages dorées de la côte et les forêts d'émeraudes du centre du pays, il a pondu ce bleu jaune vert. C'est très visuel, mais le problème, c'est que ça ne correspond pas du tout à la culture ancestrale des gens du pays. Alors, que choisir ? En février 1971, lors d'une tournée de présentation des différents projets, un en particulier retient l'attention. Il reprend la Croix du Sud et l'Oiseau de Paradis, mais en utilisant les deux couleurs les plus courantes des cérémonies papou, le noir et le rouge sang. En plus, c'est original, il est composé de deux parties triangulaires séparées par une diagonale descendant du mât au battant. Même l'oiseau et la croix n'ont pas la même couleur, ils sont en jaune et en blanc. Très rapidement, ce projet emporte l'adhésion du comité, on retrace le dessin au propre, on le précise, on le soumet au parlement, et ça y est, le 1er juillet suivant, il est officiellement adopté. Mais d'ailleurs, d'où est-ce qu'il sort ce projet et pourquoi il a fallu redessiner ce drapeau au propre ? C'est très simple, sa créatrice de l'époque était Suzanne Carrick, une élève de 15 ans, venue de la petite île de Yule, sur la côte sud. Elle avait tracé son croquis sur son cahier de brouillon scolaire. Comme quoi, on vous l'a dit, un bon drapeau, même un enfant doit pouvoir le dessiner. Petit détail amusant, le noir, blanc et rouge sont aussi les couleurs de l'empire allemand qui avait été le premier à coloniser la Nouvelle-Guinée au XIXe siècle. À moins que la petite Suzanne ait été fan de Bismarck, là je pense que c'était juste un hasard. Et voilà, c'était notre cinquième et dernier drapeau du jour, on a donc fait 5 pays sur 195. Bon, en tout cas, si ce format vous a plu, au moins on sait qu'il y a de la matière pour la suite. En tout cas, un grand merci à Cédric de Fougerolles qui a écrit cet épisode. C'est pas rien puisqu'il préside la SFV, la société française de vexillologie. Donc si les drapeaux vous passionnent, eh bien retrouvez le lien vers leur site en description, vous allez voir, c'est vachement bien. À très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux épisodes.